Je vais passer à la question suivante, qui est la question numéro 6. Alors, question numéro 6. Il s'agit d'adhérer, ou pas, au pôle métropolitain Camp Normandie-Métropole. Donc je vais vous lire la notice, de manière assez rapide, de façon à ce que nous puissions en discuter ensuite. Donc face à un contexte territorial en évolution, le pôle Camp Normandie-Métropole fédère ses membres autour d'enjeux métropolitains pour développer l'attractivité et la connectivité de son territoire avec de grands ensembles métropolitains en Europe. Devant une région unifiée de Normandie, la coopération entre les pôles métropolitains, créée ou en voie de création, et avec leurs agglomérations, représente en effet un enjeu essentiel pour l'équilibre régional en cours de construction. Le dialogue et le partage d'expériences entre les territoires permettra de participer à la construction de politiques solidaires de développement des territoires en Normandie. Le pôle métropolitain se propose d'être l'outil d'excellence pour accueillir des instances politiques et administratives, ainsi que les centres de décision économique. Dans cette perspective, il est important que les EPCI puissent se structurer de façon volontaire pour coordonner leurs actions de développement et pour mutualiser leurs moyens afin de présenter et de promouvoir auprès des partenaires territoriaux une vision cohérente du territoire qu'ils représentent. Et ce pôle métropolitain a vocation à coordonner, à mutualiser et à renforcer la cohérence des actions et des stratégies territoriales. Donc un pôle métropolitain est constitué conformément aux dispositions du CGCT, et notamment des articles L51731-1 et les suivants, de communautés de communes ou d'agglomérations, et s'il le désire, dans le cadre d'un dialogue fluctueux de départements et de régions. Il prend la forme d'un syndicat mixte à la carte, solution qui permet à chaque EPCI de ne participer qu'aux seules actions intéressant directement son territoire et sa population. Naturellement, l'existence d'un socle commun d'actions permettra une meilleure mutualisation des initiatives publiques. Donc ce nouvel outil constitue une réponse adaptée aux enjeux auxquels doivent répondre les territoires. Donc enjeu du développement économique de l'emploi et de la compétitivité, enjeu de complémentarité et de solidarité entre les territoires, enjeu de la promotion et de l'attractivité de territoires porteurs d'une histoire, d'un patrimoine et d'une renommée internationale, enjeu du dialogue coopératif avec les autres ensembles territoriaux normands, avec l'île de France ou avec les régions frontalières britanniques. Donc le fonctionnement du pôle métropolitain ne doit pas constituer une dépense nouvelle, mais au contraire la mise en commun et la mutualisation des dépenses que les territoires consacraient à leurs moyens de réflexion et d'ingénierie. Seule sa dimension lui permettra d'envisager les actions nouvelles nécessaires pour répondre aux nouveaux enjeux institutionnels et aux perspectives stratégiques qu'il présente. A l'échelle de la Normandie de l'Ouest se dessine ainsi un pôle métropolitain à plusieurs niveaux. Donc un pôle territorial avec une continuité géographique reprenant la vision d'un pays centre Calvados, bassin de vie de la capitale régionale. Un pôle réseau regroupant l'ensemble des villes moyennes qui, avec qu'en constituent l'armature urbaine de ce territoire de l'Ouest normand. Et un pôle coopératif avec les régions avraises et rouennaises afin d'affirmer le rôle de la Normandie dans le concert français et pour porter les enjeux communs que sont le développement de l'axe Seine, le devenir de la ligne nouvelle Paris-Normandie ou l'essor du rôle transfrontalier à l'échelle de la baie de Seine avec les ports britanniques. Donc, par courrier du 21 décembre 2007, le pôle métropolitain Caen-Normandie-Métropole propose à la communauté d'agglomération de Mont-Saint-Michel-Normandie d'adhérer au syndicat nous permettant d'entrer dans cette dynamique territoriale de réseau de l'Ouest-Normandie. Pour information, le montant annuel de l'adhésion est fixé à 10 centimes d'euros par habitant, soit 8 851,70 euros. Il est donc proposé au conseil de communauté d'adhérer à ce pôle métropolitain Caen-Normandie-Métropole et de ne pas transférer cela complétant schéma de cohérence territoriale au pôle métropolitain. Alors, avant de revenir sur la délibération, quelques informations. Dans l'ancienne configuration, celle d'avant le 1er janvier 2017, seule la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel adhérait à ce pôle métropolitain Caen-Normandie-Métropole. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est d'étendre le dispositif, en tout cas cette adhésion, à l'ensemble de notre nouveau territoire. Et éventuellement, ce que l'on propose, c'est d'évoquer en quoi cela peut être intéressant, sachant que bien évidemment cette adhésion sera soumise à la discussion dans quelques instants. Alors c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, cela peut apparaître comme une adhésion supplémentaire à un nouveau syndicat, même si c'est un syndicat à la carte. Quoi qu'il en soit, ce qui semble intéressant au bureau, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons envisagé, c'est de pouvoir participer à des discussions assez constructives dans différents domaines stratégiques, à l'échelle de ce territoire qui correspond plutôt à l'ancienne Basse-Normandie. On voit très bien se dessiner dans le champ politique un noyau dur normand autour des trois métropoles que sont le Havre, Caen et Rouen. Pour avoir assisté à quelques réunions stratégiques, notamment celles consacrées au SRADET avec Éric Boupil, on s'aperçoit que la partie occidentale de la Normandie est très souvent absente des discussions. Quand je dis très souvent, c'est presque un euphémisme. Et que ce pôle métropolitain, qui a déjà démontré son intérêt et son efficacité au long passé, peut être une solution pour pouvoir peser avec les autres PCI de l'ouest de la Normandie dans ce grand dialogue qui est en train de se mettre en place autour de ces trois villes importantes, Caen, Le Havre et Rouen. Pour information, l'année dernière, c'est une expérience que j'ai vécue avec certains d'entre vous, lorsqu'il a fallu réfléchir à l'avenir médical du sud du département de la Manche, notamment à la mise en avant de ce groupement hospitalier de territoire sud-manche. C'est bien notamment grâce aux discussions qui avaient été initiées au sein de ce pôle métropolitain canné que nous avons pu faire entendre notre voix, notamment face aux propositions de l'ARS qui auraient voulu que nous soyons noyés dans un ensemble à l'échelle du département de la Manche avec pour Hôpital Pivot, Cherbourg. On voit bien que finalement cette instance, qu'est le pôle métropolitain, Caen, Normandie, Métropole, peut être un espace assez intéressant de lobbying, en tout cas, pour exister à l'échelle du territoire normand. C'est un point de vue que je vous donne, qui vaut ce qu'il vaut. Je sais qu'Héry Goupil peut éventuellement intervenir sur la question de l'aménagement du territoire pour essayer de vous convaincre. La parole va être à ça dans quelques instants. Eric, il veut dire un mot peut-être sur ton point de vue ? Oui. Simplement, nous avons pu, avec le Président, assister à la réunion de lancement du SRADET. Alors SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire. Et c'est un document qui va se substituer au SCOT. Enfin, qui ne va pas se substituer, mais qui va être supérieur au SCOT. C'est-à-dire que le SCOT va devoir se conformer aux directives du SRADET. Et c'est en ça que ça nous inquiète un petit peu, parce que le SCOT, même si chez nous, il est relativement peu contraint, en dehors, je dirais, des contraintes d'économie de foncier agricole, la difficulté que nous pourrions avoir dans le cadre du SRADET, c'est de nous voir imposer un certain nombre de conditions, ne serait-ce que sur l'urbanisme, la consommation du foncier, donc on a déjà les nôtres, ou alors, tout simplement, qu'on se fasse gentiment oublier. C'est un peu l'impression qu'on a eue lors des assises de lancement du SRADET, à savoir que nous n'entendions parler que de l'axe Paris-Rouen, enfin l'axe Seine, Paris-Rouen-Le Havre, un peu de camp, la ruralité, le mot a dû être prononcé deux fois, et le nom SCOT, schéma de cohérence territoriale, trois fois. Donc ça nous a un petit peu chagrinés quand on a assisté à ce début de travail, et quand nous avons rencontré Sonia de la Probauté, qui est venu nous présenter en bureau le pôle métropolitain, nous nous sommes assez vite rendus compte, avec Sonia de la Probauté, que nous avions des intérêts communs à défendre ce qu'on pourrait encore appeler la Passe-Normandie, face aux enjeux que représente la Haute-Normandie et sa puissance économique stratégique. Voilà, donc c'est, je dirais, un petit peu ça qui nous a guidés, et ce que nous vous proposerions aujourd'hui, c'est d'adhérer à ce pôle, tout simplement pour les éléments dont le président vous a parlé, et dont ceux dont je vous parle en ce moment. Parce qu'on sent bien qu'on pourrait très vite oublier le sujet de l'Ange, alors que les enjeux sont extrêmement importants, ne serait-ce que dans l'écriture du plan de gestion du Mont-Saint-Michel et de Sabé, ne serait-ce que dans les enjeux économiques que nous défendons tous, bec et ongle, et que nous allons continuer à mettre en œuvre au sein de cette belle agglomération. Donc je pense qu'il y a matière pour nous à participer à ce pôle métropolitain qui nous permettra, je pense, de peser encore davantage dans le contexte régional. qui est là, on a vraiment besoin de pouvoir y être représenté. Merci. Donc si vous voulez vous exprimer à ce sujet, la parole est à vous. Oui, Marie-Hélène. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de préciser qu'on ne transfère pas la compétence ? Tout simplement parce que si nous ne le précisons pas, le SRAD, tu lui la prendras notre place. Oui, donc c'est ça qui me fait un peu peur. Voilà. Le pôle, par exemple. Le pôle. Le pôle le prendra notre place. Ça me fait un peu peur parce qu'on nous a pas de gentiment, et bien je trouve qu'on... Non, justement, alors on refuse de la transférer. La compétence code. Quand on va voter pour adhérer au pôle métropolitain, on refuse en même temps de transférer la compétence code. Donc on garde notre autonomie sur ce volet-là. Oui, mais c'est obligé de préciser qu'on refuse de la transférer, parce que ça veut dire que si on précisait pas mon reflux, d'emblée... Oui, le pôle... Non, c'est parce qu'en fait, un pôle métropolitain, à la main du réglementaire, peut prendre en charge la question des scots. Voilà. Nous, on n'y adhère pas pour pouvoir confier notre scot au pôle métropolitain canet, ce qu'on pourrait faire si on voulait s'en décharger, d'où la nécessité de préciser qu'on souhaite garder cette compétence à l'échelle locale, donc à l'échelle du territoire du pays d'AV. D'accord. Et j'ai une autre remarque aussi. C'est par rapport au troisième niveau. Je pense que renforcer l'axe Béthienne-Béthienne-Paris, ils ont pas vraiment besoin d'eux pour ça. On est bien d'accord. C'est bien pour pouvoir exister dans ce contexte-là que nous pensons qu'il est intéressant d'intégrer le pôle métropolitain pour peser un peu davantage en face d'accessions. dans le monde. Oui, Yann, en basse-t-il. Alors, il y a deux dimensions. Alors, la question de Yann, c'est... Est-ce qu'on peut avoir un peu de décisions sur les compétences de ce pôle ? Alors, ce sont des compétences à la carte et qui fonctionnent à deux niveaux d'échelle. Il y a un réseau qui est un réseau informel qu'on appelle... Donc, c'est la strate réseau et la strate socle, les deux niveaux. Donc, quand on rentre complètement dans le pôle métropolitain, avec en effet un basculement de la compétence COT, finalement, on fonctionne quasiment dans un grand syndicat mixte, tel que peuvent exister le COT et le Pays de la Ville. Ou alors, on y va simplement pour participer à un réseau sur des grandes thématiques que peuvent être la rénovation des centres urbains. En effet, il y a tout un réseau, et c'est la société de la Basse Normandie et de l'ex-Basse Normandie, de vies moyennes, qui ont été reconstruites après la Seconde Guerre mondiale et qui, aujourd'hui, doivent mettre en œuvre des politiques de rénovation urbaine. Donc là, ça fait partie des thématiques dans lesquelles on va pouvoir rentrer. La thématique hospitalière est une thématique très importante aussi. En effet, là, on va avoir, je pense notamment à toutes les villes Saint-Hilaire, Saint-Jean, Mortin, Avranche, Pont-Orson, on va avoir intérêt à être présents dans ce réseau hospitalier. Donc en fait, c'est nous qui choisissons à la carte l'ensemble des thématiques dans lesquelles nous voulons rentrer pour pouvoir dialoguer avec les autres collectivités, EPCI ou communes, qui sont engagées dans ce dispositif. En tout cas, il faut vraiment l'envisager comme une instance de dialogue, d'échange d'expérience, voire éventuellement de mutualisation de moyens pour développer des politiques. C'est totalement à la carte. C'est un syndicat à la carte. Et puis c'est un syndicat qui n'a pas vocation à obtenir des fonds pour développer des politiques. C'est vraiment un réseau d'échange de compétences. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Oui, Jean-Luc Rochefort. Est-ce qu'on a une idée si les autres PCI de la banche souhaitent adhérer ? Ils adhèrent tous. Voilà. C'est aussi sans vouloir reforcer la main à l'Assemblée. Je pense que c'est important qu'on soit en transparence et dans l'expression des remarques des uns et des autres. Nous, au sein du bureau, avant de vous présenter cette question, nous avons voulu recevoir Sonia de la Provoté, qui est venue de Caen la semaine dernière, enfin, si, la semaine dernière, qui nous a expliqué un peu les intérêts pour nous d'adhérer à ce pôle métropolitain. Donc elle nous a convaincus, je pense, de manière unanime, de la nécessité de participer à ce réseau. On essaie tant bien que mal, ce soir, de vous présenter, nous devons restituer cette présentation qui nous a été faite. Et bien entendu, si nous faisions le choix de ne pas adhérer, nous serions, finalement, en marge de cette dynamique qui s'organise autour du pôle métropolitain Canet. Daniel Furcy, et puis ensuite... Combien de... Alors, ce sera un peu plus loin, on délibérera, il y a 6 représentants au sein de notre communauté d'agglomération qui siégeront dans cette entité. Alors, Sophie Laurent, et puis... Moi, j'avais un questionnement de par notre position géographique, je me demandais si on n'aurait pas intérêt aussi à regarder de l'autre côté, du côté de Rennes-Saint-Malo, savoir s'il n'y a pas des structures équivalentes, étant donné qu'on partage déjà la ville du Mont-Saint-Michel avec nos amis bretons, et que... il va y avoir des intérêts en interçage avec la Bretagne, donc je me demandais si notre intérêt n'était pas aussi de regarder de ce côté-là. Alors, je pense que, pour répondre très vite, mais je crois que Gilles R. Baddiou et Eric Goupil pourraient vous en parler, la transformation des deux syndicats mixtes, Scott et Pays de l'Avée, en PETR, a aussi pour but de regarder ce qu'il fait du côté de Pays de l'Avée, de Saint-Malo, de Pays de Saint-Malo. Donc, en effet, notre intérêt, c'est de jouer sur l'ensemble des tableaux et de profiter de l'ensemble des dynamiques. Par contre, oui, comme le dit Gilbert, nous sommes bien en Normandie. Donc, pour discuter avec la région Normandie dans laquelle on est, c'est plus facile de discuter en même temps avec Sherbrooke et Camp qu'avec Rennes et Finissère. Par contre, je pense que Eric pourrait nous dire un peu ce qu'il en est, parce qu'au niveau du Scott et des inter-Scott et tout ça, là, on travaille sérieusement avec la Bretagne, Saint-Malo. Oui, on travaille beaucoup avec les Bretons dans le cadre de l'interscote. Et j'en veux pour preuve les assises que nous allons créer le 17 mars, auxquelles je vous invite tous, d'ailleurs, pour prendre connaissance de la valorisation universelle et exceptionnelle du monde et puis ensuite pour avoir des retours d'expérience, donc de collectivité qui ont déjà mis en place des plans de gestion. Donc cette réunion aura lieu le 17 mars à Saint-Martin-des-Champs, à la salle socioculturelle de Saint-Martin-des-Champs. Je vous y invite tous parce que j'aimerais que nous ne soyons pas en position de faiblesse face à nos grands amis bretons, figurez-vous, parce qu'eux savent se mobiliser et ce jour-là, nous aimerions vous avoir nombreux à partager avec nous ce qu'est un plan de gestion. Et nous aurons... Voilà, c'était un petit aparté que je me permets de faire, président, à ce sujet-là. Donc nous travaillons beaucoup en PETR avec les... Avec le PETR, je dirais, de Saint-Malo. Et voilà, je pense qu'il est nécessaire pour nous de côtoyer nos amis bretons dans ce cadre-là. Mais quant à travailler avec la Normandie, je pense que nous avons... Nous appartenons tous à cette région-là. Donc il est nécessaire, par mon sens, de pouvoir travailler, de pouvoir dialoguer avec le... Avec le... Comment ? Le pôle métropolitain de Caen et de pouvoir continuer à peser dans le dialogue que nous aurons avec la grande région Normandie. Juste pour savoir le nombre de représentants par le PCI elle-même. Non, c'est en fonction du nombre d'habitants. C'est mon micro fonctionnel nouveau. Donc c'est en fonction du nombre d'habitants. Donc nous, avec nos... Presque 80 000 habitants, nous avons 6 représentants. Donc on peut imaginer que les EPCI qui sont moins peuplés auront moins de représentants. Juste pour information, avant, je pense à Michel avec ses 45 000 habitants avait seulement 3... Non seulement. Avaient 3 représentants. Donc là, ce qu'on proposera, c'est de pouvoir jouer la carte de la représentativité territoriale dans la désignation des membres qui y siégeront. Si toutefois, l'Assemblée décide que nous adhérons bien à cette dynamique du pôle métropolitain qu'en Normandie-Métropole. Alors, Michel Gérard. Je rappelle que la première fois, je l'ai déjà voté contre l'adhésion au pôle métropolitain. Je rappellerai simplement qu'au lendemain, au lendemain du regroupement des deux régions, on passe Normandie-Votre-Dormandie. Les mêmes élus se sont empressés de créer des deux pôles. Le pôle, correspondait à la région de Caen, et le deuxième pôle qui correspondait à la région de Normandie-Votre-Dormandie-Votre. C'est là, il y a une façon de procéder qui n'est pas très cohérente. Encore une fois, quand il est plus défendre cette adhésion au pôle, ça ne m'étonne pas, parce que quand on a besoin de ce que face à, effectivement, à Roi, quand il est plus défendre, quand il est plus défendre. Et je ne suis pas certain que si Caen était suffisamment important pour bien lutter contre ces rivales hautes-normandes, il y aura besoin de notre soutien. J'ai vu dans le texte que pour affirmer le rôle de la Normandie, on avait besoin de ce pôle métropolitain, je regrette, mais affirmer le rôle de la Normandie, c'est un objectif. du Conseil Régional, ce n'est pas nous de le faire. Et si le Conseil Régional ne fait pas sur tout le territoire, ça nous pose un problème politique. Et enfin, j'ai appris la semaine dernière par la presse, et le président a parlé l'autre jour, il y a un an, une manche, une manche neuf, neuf personnes qui se sont retrouvées, dont le président du Conseil départemental et les huit présidents de le BCI. Il n'y a pas besoin d'une structure telle que le pôle, de discuter, pour réfléchir ensemble et pour mener éventuellement des actions ensemble. Donc, je voterai contre si ça défend. Merci. Je comprends ton inquiétude, Michel. C'est ton inquiétude ou tes remarques. J'ai mis toutes vos voix, je pense que les 8 000 euros j'avais mis un trésor. Bien. On va malgré tout mettre aux voix cette proposition d'adhésion. Alors, le compte à rebours n'est pas encore lancé. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, nous avons 141 votes exprimés. Les résultats, je vous les donne. Donc, il y a 93 votes pour, 24 votes contre, et 24 abstentions. Voilà. Donc, nous allons pouvoir adhérer au pôle métropolitain comme on a dit métropole.